Il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer mais sans doute veille-t-il sur lui depuis tout là-haut. Jean-Paul Belmondo serait devenu arrière-grand-père du petit Angelo Nabil, en décembre 2023, s'il était toujours parmi nous. Voilà sans doute la plus mignonne des siestes qu'Aline. Le lundi 15 janvier 2024, Annabelle Belmondo, la petite fille du regretté Jean-Paul Belmondo, mort le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans, a donné des nouvelles du bébé qu'elle a très récemment accueilli. Le 17 décembre dernier, à l'orée des fêtes de fin d'année, elle annonçait effectivement la naissance de son fils. Et il semblerait que le petit Angelina Bilzenawi se porte à merveille. Sur la nouvelle photographie qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux, en tout cas, l'enfant dort-elle un ange juste à côté d'un petit chien aux poils noirs et soyeux. Adorable. CST sur Instagram, avec une image assez similaire, qu'Annabelle Belmondo, la fille de Florence Belmondo et de Chris Waters, avait annoncé la naissance de son bébé. Dévoilant déjà, à l'époque, que son fils disposait d'une sacrée touffe de cheveux. Exactly one week ago I met the love of my life. Angelo Nabilzenawi, you are troublis, écrivait-elle alors, si est-il à dire, il y a exactement une semaine, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Angelo Nabilzenawi, tu es une véritable bénédiction. Annabelle Belmondo maman, qui est le papa d'Angelo Nabil ? Quand elle était enceinte, Annabelle Belmondo n'hésitait pas à documenter l'évolution de son ventre sur les réseaux sociaux. CST avec bonheur que ses abonnés ont suivi cette première grossesse. Quant au papa de l'enfant, il est plus discret, certes, mais on connaît son identité. Il s'agit d'Antoun Zenaoui, un richissime homme d'affaires libanais, président de la banque privée Richelieu, mais aussi le PDG du groupe SGBL, Société Générale du Liban. Il est issu de l'une des plus grosses fortunes libanaises. Tout comme sa compagne, et son grand-père par alliance, il est passionné de septième art. Il est même membre de l'Académie des Oscars et a travaillé, en tant que producteur, sur le film The Insult de Zia de Douairi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada